bonjour donc ici je vois quelque chose d'un peu spécial un peu spécial par rapport à ce que je vois précédemment donc précédemment je voyais de la cinématique et notamment parfois je tombais sur des problèmes spécifiques que je ne vais pas en parler maintenant parce que justement c'est le but du sujet ici donc je vais d'abord développer le sujet et puis après j'en parlerai à la fin donc je ne vais pas donner la réponse maintenant parce que c'est un petit peu spécifique généralement quand on fait des problèmes de cinématique en fait on a besoin de quoi on a besoin de la position généralement d'un mobile ou d'un point matériel peu importe que ce soit un gros mobile ou un point matériel peu importe je veux dire l'objet qui est en mouvement mais en tout qu'on a besoin de sa position de sa vitesse voilà et tout ça sa position bien sûr est conditionnée en fonction d'une variable temps et sa vitesse est conditionnée en fonction d'une variable temps alors il ya des lois des lois spécifiques naturelles de la nature qui font qu'on a on l'a vu si on a en mouvement rectiligne bien sûr je parle en mouvement rectiligne je parle de cinématique en mouvement rectiligne rien de plus on aura des lois spécifiques de la nature qui ont été observées qui ont été calculées qui ont été mis sous forme d'équations qu'on appelle le mru et le mru a son à une accélération en présence donc ce sont des lois des lois naturelles des lois physiques des lois universelle universelle universellement admise je parle de la sur terre je parle encore de l'univers ou des vitesses on n'atteint pas des vitesses de lumière ici donc quand je parle d'un mobile je parle pas d'un point matériel qui ne va pas la vitesse de la lumière donc je suis pas dans d'autres théories je suis je veux dire non la mécanique newtonienne et newton disait que bon je veux dire qu'en cinématique bon on définit on connaît les caractéristiques cinématiques d'un corps pour autant qu'on connaisse je veux dire la position la vitesse et j'ai quand on parlait rarement de masse rarement de masse ou pas du tout de masse pas du tout parce qu'on considérait clairement c'est un invariant la masse est un invariant donc fatalement je veux dire ça n'entrait pas dans le jeu mais justement c'est ça que je vais montrer maintenant c'est que regardez bien la cinématique à ses lois il votre cinématique à côté de ça s'oppose bien sûr les lois dynamiques on a des lois dynamiques et des lois cinématiques mais newton dit que je viens de dire maintenant que pour connaître les caractéristiques d'un corps en mouvement il faut connaître sa position avant avant il ya les anciens théories disaient qu'il fallait connaître la position la vitesse et la masse puis par après l'avenir newton et lui il a dit quelque chose de similaire qu'il fallait connaître donc la position et la quantité de mouvement mais dans ce que dit je veux dire newton bien sûr on se passe dans la référence elle galidien dans ce que dit newton fait intervenir en masse puisqu'il parle de quantité de mouvement les anciennes théories disaient qu'il fallait connaître la la position la vitesse et la masse la masse puis on s'est rendu compte que la masse est un invariant bon donc en fait la position et la vitesse en fonction du temps était suffisante pour avoir les caractéristiques je veux dire d'un mobile caractéristiques d'un mobile et on et je veux dire pourquoi parce que la masse est un invariant donc apparemment il change pas elle ne change pas donc ça ne fait qu'elle rentre pas en compte en ligne de compte par contre newton qu'est ce qu'il a dit avec il fallait connaître la position et la quantité de mouvement et en fait regardez bien regardez bien la loi que je veux sortir avec ce qu'il vient de dire ça c'est une des lois de newton on dit que la somme des forces extérieures oui je vais faire intervenir une loi de dynamique qui va retomber en cinématique avec une que vous allez voir qui va apparaître une voie physique connue observée vous allez voir sur quoi on va tomber donc la dynamique d'un point matériel dit que la somme des forces appellées à extérieures appliquées à un point matériel est égale donc comme newton l'a dit à la dérivée par rapport au temps de la quantité de mouvement que je veux appeler p quantité de mouvement or pour newton caractériser un objet il fallait sa position et la quantité de mouvement et lui il faisait intervenir dans sa quantité de mouvement je vais dire une masse attention à ça alors que lui il disait bon il faut x et p cp les anciennes théories il disait que pour caractériser le mouvement il faut x v et la masse ça c'est les anciennes théorie voilà mais indirectement newton fait référence à la masse voilà donc ce qui fait quoi d est égale à la dérivée par rapport à bien sûr c'est un vecteur puisque ça va dire ici c'est la somme vectorielle donc c'est la dérivée vectorielle par rapport au temps de la quantité de mouvement la quantité de mouvement c'est la masse sur la vitesse par rapport au temps ce qui veut dire que c'est la masse dérivée de la vitesse par rapport au temps voilà et là la vitesse bien sûr étant un vecteur la masse est en constante je peux sortir du signe dérivée maintenant regardez bien je suis parti des sommes des forces égales m fois dv sur dt maintenant si je considère que la force présente et le point le point d'un corps donc je vais mettre p oui ici on peut l'appeler la dérivée de la vitesse par rapport au temps on peut l'appeler v point mais ça ne m'intéresse pas ça ne m'intéresse pas je vais considérer que la vitesse n'est pas la dérivée de la vitesse mais est v et que la dérivée je vais enlever la dérivée voilà et je vais considérer que la vitesse est constante et le temps est constant voilà donc je vais partir à partir de cette formule ci p est égal à m v p est égal à m fois v voilà vous allez voir qu'est ce que je vais en déduire comme mort la vitesse c'est quoi la vitesse c'est quoi la vitesse c'est quoi c'est un espace sur un temps voilà ça c'est la vitesse c'est un espace sur un temps bien sûr pour oublier le temps ici donc c'est un sur t donc ce qui fait m fois x si je fais le calcul t fois t ça fait t carré pour simplifier donc le poids il vaut mx sur t carré le poids vaut mx sur t carré donc ici qu'est ce que je vais dire je vais dire que je vais chercher la position x le x est égal à quoi p t carré sur m x vaut p t carré sur m et p sur m vous avez remarqué c'est quoi c'est la gravitation g t carré voilà donc ce qui veut dire par là a une constante près 1,5 1,5 1,5 ici si j'ai 1,5 ici j'aurais 1,5 g t carré 1,5 p sur m on aura on aura p fois 1,5 et si je remonte on aura p,2 égale m v sur t on aura p,2 est égal à m ici c'est bien v sur t c'est juste donc p sur t qui est la quantité de mouvement p sur t donc à une constante près la loi de newton que j'ai démarré pour faire tout ceci à une constante près si j'écris ceci en fait ceci est la loi c'est la loi de la chute libre x égale g t carré sur 2 maintenant pourquoi ce 1,5 pourquoi ce 1,5 c'est ça ma question elle est là c'est un petit peu ça pourquoi ce 2 p égale 2 fois la quantité de mouvement sur t ma question c'est pourquoi 1,2 ici pourquoi 1,2 pourquoi 1,5 ici voilà quel est l'effet de ce 1,5 quel est l'effet de ce 1,5 parce qu'ici on peut se dire bon que l'effet de la quantité de mouvement est-ce que ne joue pas sur le poids c'est comme si on considérait le poids la moitié du poids la quantité de mouvement divisée par le temps fait la moitié fait la moitié du poids je ne sais pas voilà qu'est-ce que ça pourrait dire 1,5 par contre ici 1,5 ça peut être aussi 2x égal gt carré voilà c'est-à-dire que 2x c'est deux fois la longueur deux fois la longueur de recherche voilà bon ici je vais repartir sur donc on a bien vu que je suis parti à partir des forces des quantités de mouvement pour atterrir sur quoi sur la loi de la chute libre des cours en fait alors que dans assez souvent quand on fait des calculs de chute libre des cours on n'a pas besoin ni de masse ni de poids ni de quoi ou caisse on a besoin que de la position la vitesse et parfois et alors indirectement bon si on peut rechercher le temps si on connaît voilà une des caractéristiques position ou vitesse voilà on peut chercher le temps mais généralement si la position du mobile en fonction du temps est déterminée et que la vitesse est déterminée je veux dire et son accélération on peut définir les caractéristiques je veux dire du mouvement du mouvement mais comment on se dit la masse qu'on mettait en invariant il ne fait pas partie du calcul il ne fait pas partie du calcul mais ici j'ai réussi à intégrer dans une formule le poids et la masse pour retomber sur la chute libre mais simplement il y a un coefficient 2 qui m'embête parce que que signifie ce 2 bon en d'autres termes en d'autres termes cette loi là peut s'écrire kx moins k'y carré égale 0 bien sûr ça c'est mathématique parce que x et y ce sont des variables mathématiques si je remplace y par t on a voilà et ça c'est une noix de chute libre pour autant que k égale 2 et k' égale g la gravitation voilà et en écrivant ceci on a 2x moins gt carré égale 0 voilà c'est ça c'est une noix de chute libre voilà avec x qui est fonction bien sûr du temps position et fonction du temps donc on est bien dans un espace espace grand je veux dire ici un moment rectiligne je veux dire dans un axe x y z mais en fait on n'a plus qu'un axe puisqu'en fait on n'a qu'un seul un seul on a un mouvement qui est rectiligne sur une droite donc finalement j'ai pas besoin de deux autres coordonnées deux autres coordonnées une seule suffit je choisis x j'aurais pu choisir y ou z voilà soit x, y ou z parmi x, y, z voilà donc je peux choisir le mouvement rectiligne soit en x soit en y soit en z voilà et si je choisis en x le mouvement rectiligne je bannis le système y, z parce que j'en ai pas besoin parce que je travaille qu'avec c'est à dire voilà donc ici on dit que la position est fonction du temps x est fonction du temps et ça c'est bien une loi de chute libre la preuve je vais montrer tout de suite la preuve 2x égale gt carré donc x égale un demi gt carré voilà donc vous voyez bien que c'est bien une chute libre c'est la loi de la chute libre exprimée je veux dire sous forme d'équations ici elle est implicite des équations implicites parce que pour avoir pour ici l'implicité elle est implicite pour l'explicité il faut que j'écrive x égale un demi gt carré voilà là elle est explicité x en fonction du temps on a x en fonction du temps voilà donc elle est là on a une fonction explicite alors que là c'est une fonction implicite voilà bon alors ici les signes niveau des signes voilà ça c'est une question d'axe j'aurais pu mettre plus ou moins plus ou moins mais je me suis tenu à un axe qui était voilà on aura euh moins s'il passe de l'autre côté il devient plus et s'il est plus de l'autre côté ça veut dire qu'il est l'axe est orienté dans le même sens que la gravitation voilà 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 donc s'il est moins il devient plus de l'autre côté donc celui-ci c'est dans ce cas de figure là maintenant le plus vous l'aurez compris le plus il va passer moins à l'autre côté ça veut dire qu'on a un axe qui est orienté du bas vers le haut alors qu'ici il est orienté du haut vers le bas et là la gravitation est toujours vers le bas et donc là on a bien un signe moins donc c'est 2x égale moins gt carré dans d'autres termes si je l'implicite c'est 2x plus gt carré mais moi je vais considérer un axe comme ceci comme ceci donc en fait je vais enlever le signe plus je ne tenais qu'un seul signe voilà n'oubliez pas que ça c'est une base c'est une base dans le sens qu'est-ce que j'appelle base ? en fait si j'explicite c'est x égale 1 demi gt carré bon ceci ce sont des constantes c'est g demi g demi on a g demi en d'autres termes je peux l'appeler gamma voilà la base avec gamma égale combien ? g demi attention que ceci c'est aussi une chute libre x carré égale gamma carré t4 x4 égale gamma 4 t8 etc donc ceci bien sûr avec gamma égale g demi x égale x exposant x exposant n est égal à gamma n t exposant 2n est une loi de chute libre mais bien sûr on se ramène toujours à une base on peut engendrer une infinité de formules x cube gamma cube avec gamma égale g demi t exposant 6 si je mets 10 x 10 gamma 10 t 20 voilà tout ça ce sont des c'est la même loi mais on se ramène généralement à la fondamentale qui est la loi de base parce que celle-ci peut engendrer n'importe quel multiple par rapport aux exposants d'autres formules mais généralement on utilise une formule bien précise voilà ça c'est encore une remarque que je voulais dire donc il y a une multitude de formules qui sont je veux dire qui reflètent une seule formule de base qui est la formule principale x égale gamma t carré voilà alors 2x moins gt carré égale 0 c'est bien une chute libre bien sûr en absence de frottement bon d'accord donc ici 2x égale quoi gt carré donc vous voyez qu'on revoit le 2 ici et ça 2x qu'est-ce que c'est si je mets un repère si je dois calculer en un endroit x et bien le 2x c'est le double et en fait à partir du double de x qui est 2x et bien on retranche on retranche je veux dire une loi qui est gt carré mais qu'est-ce que c'est que ce gt carré donc 2x égale moins gt carré c'est gt fois t égale 0 voilà mais qu'est-ce que c'est que gt mais gt c'est après une seconde on a 1g après deux secondes on aura 2g après trois secondes on aura 3g et ce sera toujours comme ça quelle que soit la loi de la chute type après ceci ce paramètre là enfin cette variable ici gt parce qu'il varie en fonction du temps après après une seconde j'aurai 1g après deux secondes j'aurai après 0 seconde j'aurai 0g bien sûr voilà après 1 une seconde j'ai 1g 2 secondes j'ai 2g après 3 secondes j'ai 3g bon voilà voilà donc qu'est-ce que c'est que ceci le gt le gt c'est tout simplement la vitesse c'est la vitesse c'est la vitesse c'est la vitesse donc c'est la vitesse en chute libre puisqu'on sait bien que v égale v0 moins at at voilà et si c'est l'accélération de présenteur c'est moins gt mais suivant l'axe ici je considère un axe la gravitation va dans le sens de l'axe donc c'est gt donc ça c'est la vitesse acquise à n'importe quel moment et la vitesse elle est comme ceci donc en fonction du temps c'est une vitesse elle est pas infinie elle s'arrête à un moment donné elle s'arrête bien sûr à un moment donné parce qu'elle va toucher le sol et puis elle descend plus voilà donc elle va s'arrêter le coup net c'est quand elle tombe du sol donc et là ici le coefficient angulaire vaut g pour une unité je monte 2g pour une unité je monte 2g donc il y a une constante coefficient angulaire vaut g donc ici qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est ici on a 2x égale 2x moins vt où v est égal à gt donc qu'est-ce que j'ai ici j'ai si j'appelle 2x donc si je calcule en un point x il faut recalculer le double double de x et puis je vais appeler l l l moins vt égale 0 donc l égale v fois t et on a on a une espèce de de loi c'est un MRUA mais c'est voilà voilà ici c'est une vitesse qui incorpore une vitesse on a une vitesse parce que ici ceci v v on a bien vu que c'était gt voilà c'est une vitesse dans une vitesse en fait ici ça ressemble à un MRU c'est comme une loi d'EMERU ici en fait on constate quoi que elle est égale à v fois t et c'est comme e est égale à v fois t en MRU ou x égale ou x égale v fois t c'est comme une loi d'EMERU vous voyez mais ici attention c'est pas un MRU c'est un MRUA pourquoi parce que la vitesse ici est animée d'habitude la vitesse ici était constante en MRU on avait l'espace égale à v fois t ici en MRUA en chute clip puisqu'il fait un MRU à la chute clip la longueur qui est 2x vaut la vitesse fois le temps mais la vitesse est variable on a une vitesse variable et non constante voilà on a une vitesse variable c'est en fonction du temps qu'il vaut g fois t voilà qui après une seconde vaudra 1g 2 secondes 2g 3 secondes 3g 4 secondes 4g voilà on l'écrit jamais comme ça on écrit gt voilà et c'est qu'il fait gt carré voilà et comme le L vaut 2x ben x égale gt carré sur 2 c'est bien la loi de la chute libre c'est bien la loi de la chute libre bon je vais faire un petit calcul en appliquant bien sûr la formule L égale L égale v fois t ou v fonction du temps ici c'est pas une constante c'est pas une constante c'est pas un néméru L est fonction du temps v est fonction du temps puisque c'est un néméru a voilà fois t parce que si on avait un néméru à ce moment v n'est plus fonction du temps v est constant voilà mais ici on a v de t fois t c'est bien un néméru a une chute libre bon on va faire un calcul de chute libre on a dit qu'on prenait l'axe dans ce sens-ci je vais chercher bon qu'est-ce qu'on va chercher après combien de temps après 5 secondes où est le où est le le corps citons par exemple une hauteur de il y avait un zoom qui s'agissait une hauteur de qui s'agissait un massimo il y a un qui s'agissait une haute dans un qui s'agissait que le corps bon désolé j'étais obligé de mettre la batterie sinon ça allait couper bon donc qu'est ce que je disais en fait il faut chercher on va faire un petit problème après t est égal 5 secondes où se trouve le mobile qui tomberait en chute il sans comment est-ce qu'on appelle ça sans frottement il n'y a pas de frottement donc le G est bien dans le sens de l'axe donc on va regarder après ça donc le LC2X la vitesse gt fois t donc après cinq secondes il a fait 5g le temps vaut 5 donc la vitesse acquise vous elle est de 5g une vitesse de 5g ouais parce que le temps vaut la vitesse gt fois t donc c'est 5g après et si j'avais dit après 10 secondes c'est 10g c'est ça la particularité de la chute libre c'est ça ça ne dépend pas du poids ça ne dépend pas de la masse ça ne dépend que je veux dire de la gravitation la gravitation est constante bon je veux dire voilà ça ne dépend que une chute libre ça tombe comme voilà ça tombe je veux dire sous l'effet de la gravitation il n'y a rien qui intervient je veux dire on compte 5 secondes mais la vitesse sera 5g on compte 10g et ça de n'importe quel endroit du globe mais attention que la gravitation varie attention d'un lieu à l'autre donc il faut tenir compte la valeur exacte de la gravitation calculée je veux dire autant de décimales suivant je veux dire la précision qu'on en désire mais ici vous aurez compris que ce vt c'est variable c'est toujours la même chose quel que soit le globe un endroit du globe après 5 secondes sera 5g après 10 secondes sera 10g après 7 secondes sera 7g voilà quel que soit l'endroit donc ici ça fait 5g fois ce qui fait 25g donc il sera au double au double de la distance après 25g et il sera à la position exacte à 25g sur 2 donc il sera à 25g au double de la distance mais à 12,5g pendant la position exacte donc si je fais 12,5 25g x 9,81 si je prends 9,81 voilà il sera à 122 m 122,62 donc c'est qu'il fait 162 m 62 122 m 62 voilà la position où il se trouve à 122 m voilà je sais pas si vous avez compris mais ici ça devient simple une chute clip devient simple une chute clip c'est simple d'après la formule que je viens de voir ici elle égale vt fois t qui ressemble à un numérique mais c'est pas un numérique parce que la vitesse n'est pas constante vt fois t on va faire un calcul allez on va prendre au bout de j'ai un problème de marqueur on va prendre au bout de allez 20 secondes peu importe l'endroit l'endroit où je me situe peu importe je trouve la position peu importe l'endroit où je me situe regardez 2x oulala 2x égale quoi elle c'est 2x c'est le double on va trouver le double endroit le double de la position le double de la position peut-être que je trouve la position exacte donc v vaut 20 g voilà la vitesse vaut 20 g ouais parce que j'ai pris 20 secondes si j'avais pris 30 secondes 30 g 40 secondes 40 g n'importe quel endroit du monde globe c'est ça l'astuce de la chute clip c'est ça c'est que la vitesse est toujours une proportion de 2g une proportion j'ai part pour autant après 10 vont diger après 5 jours 25 g fois le temps même le temps c'est 20 secondes mais là on va trouver le dos la position double voilà pourquoi on trouve la position double c'est ma question du fameux 2 et voilà pourquoi j'ai fait tout ça c'est pour montrer pourquoi la position le fameux p égale 2 pt 2 p sur t que signifie ce 2 là pourquoi ici on trouve la position double voilà c'est ça ma question ma question c'est ça pourquoi on trouve la position double quand on fait v l égale vt fois t donc c'est à dire j'ai été faté égal 2 x double et on n'a pas le x on a tout comme j'avais cherché avec le poids le poids égal quoi 2 p sur t ou p la quantité de mouvement pourquoi ce fameux des qui s'incorpore à chaque fois je ne le sais pas c'est La question que je pose, voilà pourquoi j'ai fait cette vidéo aussi, c'est pour savoir pourquoi ce fameux 2, alors que si on regarde bien, le poids c'est une force, et en fait la force est mv sur t, et mise sous forme différentielle ou de dérivée, sous forme de dérivée, ça donne mdv sur dt, et il n'y a pas de 2, parce que ça, ça fait ma, la masse fait l'accélération, voilà. Alors, si je mettais des, en module, en module, je peux le mettre en module ici, parce qu'en fait, je veux dire, la vitesse est parallèle à l'axe, donc je veux dire, je peux directement faire une projection parallèle, il n'y a pas d'angle qui intervient ici, donc en fait, je peux mettre mdv, donc p, je n'ai pas mis le p en vectoriel, je n'ai pas mis p vectoriel, je n'ai pas mis v vectoriel, et je n'ai pas mis a vectoriel, donc voilà, donc je peux mettre tout en scalaire. Parce que c'est une projection directe, c'est toutes des parallèles, en MRU, c'est facile, il n'y a pas d'angle qui intervient, contrairement à un tir oblique, là, il y a des angles qui interviennent, je vous dirais, s'il n'y a pas d'angle, parce qu'en fait, l'angle, si, il y a un angle, il vaut zéro, puisqu'il est parallèle, il vaut zéro, donc voilà, il y a un angle, mais il vaut zéro, donc, le cosinus, il voudra, cosinus de zéro, il voudra 1, donc fatalement, c'est une projection directe. Voilà, ma question, c'était ça, pour éviter de s'y perdre dans mon petit débat ici que je fais, par rapport aux internautes, qui peuvent, je veux dire, à travers mes vidéos YouTube, m'expliquer pourquoi ce fameux 2, pourquoi on obtient le double de la longueur, indépendamment de la loi x égale 1,2 gt², je m'en fous de ça, ça, je sais la trouver, ça, je sais la trouver, bon, c'est par rapport aux lois cinématiques, c'est x égale x0 plus v0 t plus 1,5 gt², voilà, et on sait d'où ça vient, ça, on sait d'où ça vient, on sait d'où ça vient de 1,5, mais ça, c'est pas ça que je veux dire, c'est pas ça que je veux dire, c'est donner une signification, je veux dire, quand j'écris une loi sous forme de mru, sous forme de mru, alors que c'est un mrua, attention, un espace égale à une vitesse ou un temps, mais comme ici c'est un mrua, pourquoi, parce qu'on a une vitesse variable, voilà, et bien, quand on écrit ceci, pourquoi on trouve le double de la distance ? Maintenant, quand je fais référence, je veux dire, à la langue de Newton, somme des forces égales, la quantité de mouvement, on divisé pas, par, enfin, somme des forces égales à Emma, en prenant que le poids, pourquoi je trouve un 2 ? Pourquoi ce 2 ? Parce que ce 2 peut signifier pas mal de choses, est-ce que p sur t va me donner la moitié du poids ? Parce que je fais passer le 2 de l'autre côté, est-ce que p sur t donne la moitié du poids ? Ou, si je fais passer le 2 ici, en 1,5 ici, est-ce que c'est la moitié du temps ? Est-ce que c'est un poids est égal à la quantité de mouvement sur la moitié du temps ? Ce qui m'étonnerait, puisque quand on tape le temps, c'est le temps, on n'a pas divisé le temps. Voilà, pourquoi ce fameux 2 qui est ici, et qu'avec cette formule, on retrouve, je veux dire, la loi de, de la chutie des corps, alors que bon, la chutie des corps, on sait bien que la masse est un invariant, et dans un endroit donné, le poids est un invariant. Pourquoi ? Parce que la gravitation est constante, en un endroit local, donc s'il est constant, si la gravitation est constante, la masse est constante, le poids est constant. Donc ici, ça reste un invariant, voilà, et malgré cet invariant-là, je veux dire, via cette formule-là, on peut le trouver, alors que c'est un invariant. Généralement, on retire les masses. On retire les masses. Pourquoi ? Parce que les masses, c'est des invariants. On les simplifie, ils n'apparaissent pas dans les équations. Parce que ce sont des invariants. Donc ici, malgré, je veux dire, le poids qui est un invariant au niveau local, je veux dire, on trouve la loi des chutes libres des corps, alors que bon, j'avais dit au départ que la position d'un corps, où avant, on avait besoin de la masse, de la position, mais quand je dis avant, c'est il y a très très longtemps, un corps était déterminé au niveau de ses caractéristiques, je veux dire cinématiques, il se connaissait sa position, sa masse, sa vitesse. Et puis ça a changé. Selon Newton, il suffisait d'avoir la quantité de mouvement, et comment se connaît ? Mais dans la quantité du mouvement, on reprend un invariant, la masse, parce que c'est m x v, voilà, et sa position, sa position, voilà. Donc, pour lui, ça veut dire que quand on connaissait la masse et la vitesse, je veux dire, on connaissait les caractéristiques d'un mobile. Mais on faisait interdire quand même la quantité de mouvement. Donc, Newton, il n'a pas quand même, malgré que la masse est un invariant, il n'a pas quand même extrait. Il ne l'a pas extrait en disant, comme les autres, comme beaucoup de gens le font actuellement, beaucoup de gens, bon, on dit, « Ouais, bon, on laisse tomber la masse, c'est un invariant, bon, on le simplifie, il disparaît. » Non, 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 non. Newton, il l'a pensé en disant, en le laissant. Il connaît deux caractéristiques, la position et la vitesse, on connaît la caractéristique, je veux dire, du mobile, mais il a laissé la masse au travers de la quantité de mouvement. Donc, lui, il parle de quantité de mouvement, et de, je veux dire, de quantité de mouvement, et de, comment est-ce qu'on appelle ça ? Et de position, pour déterminer, je veux dire, pour déterminer les caractéristiques cinématiques d'un... Donc, il fait, dans quantité de mouvement, il y a la masse. Et il ne bannit pas la masse. Et fatalement, ici, il y a une formule où on intègre le poids et donc fatalement à l'intérieur de la masse, mais je veux dire, on trouve la chute des cours. Donc, ça veut dire que pour lui, pour Newton, il n'extirque pas la masse au travers d'une formule, parce que, pourquoi ? Parce que, pour moi, il y a des fois, on a besoin de la masse pour trouver certains paramètres, je veux dire, des paramètres, je veux dire, de mobile. Voilà. Il y a ce choix-là pour que, si on a des difficultés, je veux dire, à trouver une position, une vitesse, ou quelque chose comme ça, au moins la masse est toujours là pour, je veux dire, essayer de trouver, je veux dire, par des équations, pas forcément cinématiques, mais autres, je veux dire, de quantité de mouvements, c'est la quantité de mouvements, on l'utilise. Géralement, la masse, elle finit par se simplifier, oui. Parce qu'elle va finir par se simplifier. Mais, il a quand même laissé, je veux dire, cette fameuse masse. Bon, ici, je vais un petit peu lire qu'est-ce qu'il dit. Oui, bien, donc, c'est bien ça, c'est bien ce que je disais. C'est révolution de pensée. Avant, traditionnellement, ça je lis maintenant sur Internet, je suis en train de lire, j'ai le ordinateur devant moi. Alors, ici, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, bon, caractéristique d'un objet en mouvement, c'est ce que j'ai dit, la caractérisation d'un objet en mouvement, c'est tout ce que j'ai expliqué. C'est tout ce que j'ai expliqué. Ils disaient que traditionnellement, parce que je l'ai devant moi, donc voilà, là je peux confirmer, ils disent que traditionnellement, bon, pour, au niveau de la révolution de la pensée, il y avait une caractéristique, la caractéristique d'un objet en mouvement était connue traditionnellement, avant, bien avant Newton, en fonction de la position, de la vitesse et de la masse. C'est ce que j'ai dit. Voilà, ça confirme bien ce que je racontais. Et à côté de ça, qu'est-ce qu'ils disent ? Avec Newton, ils font une analogie avec Newton, comme je l'ai fait exactement, c'est vraiment ça. Ils disent qu'avec Newton, on a la caractéristique d'un objet en mouvement est connue à travers sa position et sa quantité de mouvement. Donc, la quantité de mouvement, eh bien, la masse fois la vitesse, donc, il intègre bien la masse dans, je veux dire, comment on s'appelle ça ? Dans sa caractéristique de l'objet en mouvement. Indirectement, il met la masse, P égale mv. Vous voyez ? Vous voyez, c'est bien ce que je dis. Mais il dit que, attention, il fait une petite remarque. Il dit, deux variables suffisent pour décrire un système dynamique. Voilà. Voilà. Deux variables, vous avez compris, c'est quoi ces deux variables-là. C'est la position et la vitesse. Et indirectement, il a mis la quantité de mouvement où on n'en aurait besoin dans les calculs, je veux dire, pour calculer et que ça ne simplifierait pas, par exemple. Ça peut arriver. Je veux dire, on peut imaginer toutes sortes de choses. Géralement, en cinématique, la masse, ça disparaît d'office. D'office. Mais il peut arriver dans la recherche de quelque chose. Je veux dire, on a besoin de la quantité de mouvement, que la masse, on en a besoin pour décrire un mouvement. Voilà. Ça n'a pas arrivé. Ça n'a pas arrivé. Ça n'a pas arrivé. Regardez ici, par exemple. Qu'est-ce que c'est ça ? Oui. Donc ici, si je prends un exemple, je prends un exemple, je l'ai fait, si vous allez regarder le pendule. Dans le pendule, j'avais, on avait mg sinθ, je m'en fous du signe. Mg, c'est pas ça. On avait mg sinθ est égal à ml θ point. Ou sinθ était environ, voilà, environ θ. Il faut aller revoir les vidéos précédentes. Mais de toute façon, ça ne sert à rien d'aller voir parce que c'est juste pour expliquer que si je prends ceci, mais voyez, j'ai la masse, la masse. C'est un invariant, ça se simplifie. C'est ça que je veux dire par là. Donc il va rester, θ point point, c'est la dérivée de l'espace angulaire par rapport au temps. θ, c'est la position angulaire en fonction du temps. Ça, θ point point, c'est une dérivée double. Donc c'est une accélération. On va dire que c'est une accélération. Dérivée une seconde fois, θ point, c'est dérivée. Voilà. Mais c'est pas ça que je veux dire. De toute façon, on s'en fout de tout ça. C'est que ici, la masse est un invariant. Et ils gardent ici. Ici, on avait le poids. Le poids. Parce que c'est un calcul qu'ils faisaient en fonction du pendule. si vous voulez. Je suis en panne de marqueur. Ça, c'est un vrai problème. Je vais donner d'abord le poids. Voilà. Celui-ci fonctionne. Donc ici, rappelez-vous que le mouvement circulaire du pendule, enfin, pas circulaire complet parce que vous avez avec une partie de circulaire dans le pendule, eh bien, on avait, comment est-ce qu'on a fait ? On avait ça. On avait une force. On pouvait considérer soit des forces comme ceci. Je veux dire, le poids. Enfin, il y avait un cas de figure. Il y avait des forces comme ceci. Il y avait un cas de figure. la force d'attraction et l'autre, celle qu'on tire et celle qui était répulsée. Voilà. Mais en fait, ça, c'est quand on prend un certain max. Mais sinon, elle devrait efforcer la tension du fil et le poids. Voilà. Et donc, dans le poids, c'est M fois G. Vous voyez ? Bon, le M, il se simplifie, mais il restait quand même le fameux G. Et le fameux G, bon, il finissait par le retirer parce que, comment ? En faisant un rapport G sur L. et L étant la longueur de la corde et ceci, il l'appelait, enfin, il le définissait au travers d'une constante qui était oméga carré. Voilà. Donc, il faisait, il intégrait le G sur L dans un paramètre oméga carré. Donc, mais le M, ça simplifiait parce que c'est un invariant. Mais le G est un invariant aussi. Mais G est un invariant puisque G, localement, est un invariant. Localement, localement, dans un endroit bien précis. C'est un invariant. La masse, c'est un invariant quel que soit l'endroit. Par contre, le G est un invariant localement. Mais le G, qu'est-ce qu'il faisait ? Avec le G et le L, il le simplifiait en faisant G sur L et en l'appelant oméga carré. Donc, malgré tout, le G et le L, bon, le L était constant, le G était constant localement. Donc, G sur L est une constante, donc oméga carré est une constante. Donc, en fait, c'est pour simplement dire que généralement, c'est un cas de figure, le pont 2, où la masse, généralement, se simplifie dans les calculs. Et généralement, c'est comme ça, dans les calculs d'énergie potentielle, d'énergie cinétique, la masse est un invariant, ça finit par se simplifier. Voilà. Parce qu'il y a transformation d'énergie cinétique en énergie potentielle, généralement, dans beaucoup de mouvements, il y a des mouvements où il y a transformation d'énergie mécanique, de l'énergie de vitesse, se transforme en énergie de hauteur et l'énergie de hauteur peut se transformer en énergie de vitesse. Voilà. Et inversement, c'est un phénomène réversif. Si on tire un projecteur vers le haut, en énergie cinétique, l'énergie potentielle va diminuer parce que l'énergie cinétique va transformer en énergie potentielle, ça va permettre à un corps de monter. Mais après, le corps, à un moment donné, il ne va pas monter éternellement. Sauf s'il lance une vitesse critique. S'il lance une vitesse critique comme les fusées, si on dépasse une certaine vitesse critique, le corps, il part. C'est comme ça qu'on fait monter les fusées, les satellites, etc. Quoique les fusées, c'est des propulsions. Des propulsions. c'est des propulsions, je veux dire, par, on va dire, moteur et hydro, enfin, oxygène, enfin, hydrogène, je ne sais pas, c'est quoi comme type de combustible, hydrogène, et à partir de là, bon, ça propulse, ça fait monter dans l'espace et voilà, ça monte toujours, ça monte toujours. Ça, c'est un carburant qui fait ça, c'est le carburant. Carburant ou comburant, il va falloir voir. Ou peut-être les deux. je veux dire, donc, comment dire, donc, en dehors, je veux dire, d'un carburant, d'un comburant qui permet de faire monter, je veux dire, je veux dire, un objet, que ce soit un missile, un missile extra, enfin, comment on s'appelle ça, une fusée, une fusée, ou, voilà, une fusée dans l'espace. Au-delà de ça, il existe une vitesse critique où quand on dépasse cette vitesse critique, le corps, il monte direct, il monte direct toujours en l'air et il sort de l'atmosphère. Il y a assez, voilà, il y a assez, je veux dire, d'énergie cinétique, voilà, pour pouvoir monter au-delà et lancer soit en orbite, soit lancer, voilà, lancer en orbite un satellite ou quelque chose comme ça, voilà, il y a assez de vitesse, animé d'assez de vitesse d'énergie cinétique pour pouvoir, je veux dire, sortir, sortir de, comment on s'appelle ça, de la force, de l'atmosphère et, voilà, sortir du jeu-là, voilà, se lancer en orbite autour de la pire. Mais ça, c'est à cause d'une vitesse critique. Soit avec des carburants, comburants, on peut faire monter au-delà de ce qu'on veut, soit avec une vitesse critique au-delà d'une vitesse critique. Je ne connais pas exactement cette vitesse critique, mais on peut, je veux dire, faire partir un objet, voilà, au-delà de la pire. ou en orbite, en orbite, voilà. Mais, il faut savoir que les masses, ce sont généralement des invariants qui se simplifient dans les calculs qu'on retrouve, comme je vous ai montré avec le pordeux, ou avec les énergies potentielles cinétiques, voilà, transformation d'énergie potentielle cinétique. L'énergie cinétique, c'est énergie de vitesse, énergie potentielle, c'est énergie de hauteur, bon, généralement, ces énergies-là, bon, se transforment. Rien ne se plaît, rien ne se gagne, tout se transforme. C'est une énergie mécanique en une autre énergie mécanique. Voilà, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il peut y avoir des échauffements ou quoi ou qu'est-ce, mais bon, si on est dans un milieu, je veux dire, comment on s'appelle ça, un système, je veux dire, isolé, et qu'il n'y a pas d'échange avec l'extérieur, je veux dire, voilà, il n'y a pas de perte de chaleur, il n'y a rien, voilà, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, l'énergie cinétique en énergie potentielle, il y a échange, on tire un projectile en l'air, il va monter, l'énergie potentielle va, l'énergie cinétique va diminuer parce qu'il monte et l'énergie potentielle va augmenter, et inversement, inversement parce que le phénomène est, on va dire, réversible, dans le sens inverse. Voilà. Voilà, voilà, donc ici, c'est ce que je voulais dire, mon questionnement, c'est ceci, pourquoi dans P égale, on a 2P sur T, pourquoi ce fameux 2, et pourquoi L égale Vt fois T, qui est une chute libre, qui est la loi de la chute libre, avec V, bien sûr, pour être plus complet, c'est égal à G fois T, voilà, et L égale 2X, et justement, mon questionnement, c'est pourquoi 2X, pourquoi encore ce fameux 2, ce 2 qui traîne, dans différents types d'équations et qui donne toujours l'équation de la chute libre par rapport à des lois physiques connues, voilà, et ça, ça ressemble à un MRU, mais c'est pas un MRU, pourquoi, parce qu'en fait, la vitesse n'est pas constante, ici, mais dépendante du temps, alors je crois que j'en ai assez dit, et ma question, c'est ça, pourquoi ce fameux 2, pourquoi trouve-t-on le double quand on fait V fois T, avec V T égale à G fois T, voilà, pourquoi, pourquoi ce 2, pourquoi ce 2 là, que représente ce 2 là, et bien voilà, la vidéo c'est ça, c'est de dire aux internautes, de poser la question, je veux dire, à certains professeurs, et de mettre ça en valeur, de mettre ça, je veux dire, en relief, en évidence, et de se poser la question, pourquoi ce fameux 2, pourquoi ce fameux 2, pourquoi 2, est-ce que c'est P demi, hein, ou est-ce que c'est 2 fois là, la quantité de mouvement ici, et pourquoi ce fameux 2x, est-ce que c'est, je ne sais pas, donc pourquoi ce fameux 2, indépendamment, je veux dire, je l'ai bien, je me répète encore une fois, pour être clair et précis, et net, et pour vous faire bien comprendre, que je sais bien que ça dépend, ça descend du noir cinématique, mais ça je m'en fous, la noir cinématique, je la connais, je veux dire, je sais la démontrer, tout ce qu'il faut, c'est pas ça le problème, le problème n'est pas là, c'est pas une question de démonstration, de trouver d'où ça vient, c'est pas ça que je veux dire, c'est que quand, quand on est sous forme de mairie, pourquoi j'ai un calcul, qui me donne 2, sans aller voir les lois cinématiques, que je connais très bien, et que je veux dire, bon voilà, qu'elles sont ce qu'elles sont, et je sais d'où elles sortent, ça c'est pas un problème, je sais bien qu'il y a un demi GT carré, et que ce demi là, je voudrais m'expliquer, de ce fameux demi là, qui représente quelque chose, c'est ça que je veux dire, ce demi là, représente quelque chose, et personne ne se pose la question, ils appliquent les lois telles quelles, en mettant un demi, mais ce demi là, représente réellement quelque chose, bon, ici je vois que ça représente, ça peut représenter, le double d'un espace, mais pourquoi le double d'un espace, c'est ça ma question, ça peut représenter le demi poids, pourquoi le demi poids, parce que P est égal à 2P sur T, ça fait P demi, il y a la P sur T, donc ça peut représenter, P sur T, qui est la vraie voix, je veux dire, de Newton, quantité de mouvements, divisé par le temps, je veux dire, ça représente un demi poids, pourquoi un demi poids, et une double, une double, une double position, pourquoi, 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 c'est ça que je veux dire, c'est ça, pourquoi ça représente un demi poids, si quelqu'un, je veux dire, c'est une donnée des explications à ça, bon, il peut écrire, je veux dire, au niveau des remarques, je veux dire, de mon comment ça m'appelle ça, de mon comment ça m'appelle ça, des commentaires, de l'espace commentaire, au niveau de cette vidéo aussi, pour clarifier les choses, voilà, mais ça c'est une question qui peut être posée, je veux dire, dans certaines écoles aussi, je veux dire, voilà, c'est, l'approche que j'en ai faite, pour voir comment, d'où vient ce 2, il y a une raison, il n'y a personne, qui s'est déjà posé la question ici, d'où vient ce 2, et les équations sont claires et même, précises, et je veux dire, elles sont justes, justifiables, parce que je veux dire, je suis parti à partir de démonstration, je veux dire, scientifique, et donc, sur base de mathématiques, au travers de, comment on appelle ça, de rapports, de rapports, de rapports, d'équations, donc j'ai fait les choses, dans les règles de l'art, je n'ai pas appliqué de charlatanisme, donc en fait, il faut n'aller pas voir là-dedans, du charlatanisme, il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est que ce 2 là, ce 2 là, au travers de ces 2 équations là, qu'est-ce que c'est que ce 2 là, pourquoi il intervient à 2, tout en sachant qu'il y a un demi, qui intervient dans les équations cinématiques, et on sait bien d'où ce que ça vient, voilà, c'est ça que je veux dire par là, et que je n'ai pas besoin des équations cinématiques, pour comprendre ce qu'il en est, moi je veux par rapport à ceci, à ceci, pourquoi j'ai une loi, vue en demi-rure, sous forme de demi-rure, qui va me donner un 2x, à la place de la position x, et pourquoi ici j'ai un demi-poids, qui donne un loi de Newton, c'est bizarre ça, ce fameux divisé par 2, fois 2, c'est ça que je demande la question, d'où ça pourrait revenir, physiquement parlant, physiquement parlant, voilà, mais j'en ai terminé avec la vidéo, je vous remercie beaucoup, C'est parti.